Salut c'est Aka, j'espère que vous allez bien les Saiyans, on se retrouve aujourd'hui pour un guide free to play sur Dragon Ball Zeto Dokkan Battle et on va voir ensemble comment vaincre le Vegeta Super Saiyan 4, le Saiyan sans égal paré de rouge. On va aller lui mettre une petite correction, on va tout de suite regarder le détail de l'event. Il y a un seul niveau donc dans cet event avec deux modes de difficulté, une difficulté Z1 dans laquelle on récupérera les médailles par 3 à chaque run et une difficulté en Super 2, attention là ça commencera à piquer, dans laquelle on récupère les médailles par 7. Donc petite restriction de l'event, le Vegeta Super Saiyan 4 a une barrière et il faut utiliser et activer le lien Dragon Maléfique pour briser cette barrière et augmenter les dégâts infligés sur le Vegeta. Seulement les dragons de l'univers GT possèdent ce lien, donc Omega Shenron, que ce soit le puissance ou l'endurance, Lee Shenron, Su Shenron, San Shenron, Ryu Shenron, Ryan Shenron, etc. En tout, il y en a 9 au total. Si vous partez avec cette optique là, prenez une double team rosée, sinon ça sera compliqué au niveau des stats parce que le Vegeta Super Saiyan 4 fait très mal. On va regarder maintenant en revue les différents personnages qui obtiennent Lorde Kan avec ce niveau. Donc on va commencer par le Vegeta Super Saiyan 4. En leader, avant son dogane, c'est qui plus de PV attaquer def plus 100% pour le type super agilité et PV attaquer def plus 40% pour le type extrême agilité. Son attaque spé, il inflige des dégâts immenses et il diminue fortement la def, ça c'est très 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 intéressant. Aptitude passive attaquer def plus 100%, il tank et il attaque, ça c'est un personnage très complet. Et chance moyenne d'esquive, l'attaque spéciale ennemie et de contre-attaquer vigoureusement. Donc il contre-attaque en faisant une attaque spéciale toute simple. Au niveau des liens, il est complet également. Super Saiyan, donc attaque plus 10%, régiment Saiyan, attaque plus 25%, paré au combat qui donne ki plus 2, vitesse époustouflante qui donne également ki plus 2. Ces deux liens sont très répandus dans les teams agilités. Fierté Saiyan, attaque plus 15% et le lien GT qui donne ki plus 2. Avec 77 médailles, vous pourrez le doccane et ça passera en aptitude leader à ki plus 3, PV attaquer def plus 120%, c'est énorme pour le type super agilité. Ki plus 1, PV attaquer def plus 50% pour le type extrême agilité. Donc c'est conseillé de partir avec le plus d'unités super agilité possible si vous partez en double Vegeta Super Saiyan 4. Ensuite, son attaque spéciale ne change pas, affiche des dégâts immenses et diminue fortement la def, mais même si ça ne change pas, c'est très très intéressant, je le répète. Attaque passive, on a un boost, attaque et def plus 120%, c'est énorme. Et chance moyenne d'esquive de l'attaque spé de l'ennemi et de contre-attaquer très vigoureusement. Donc il contre-attaque avec une attaque spéciale. Au niveau des liens, il gagne combat acharné. Et donc c'est un excellent perso, ils sont ouf, que ce soit le Goku Super Saiyan 4 ou le Vegeta Super Saiyan 4. Les deux sont complètement ouf pour moi, mais ça reste mon avis perso. Ce sont les deux meilleurs Néo Gottyr. Ensuite, deuxième perso que vous pourrez dokann, le Trunks Super Saiyan GT puissance, qui était apparu en même temps que le portail des Super Saiyan 4. Donc en leader, qui plus 1, PV attaque et def plus 25% pour le type tech et puissance. Au niveau de l'attaque spé, il inflige des dégâts colossaux et diminue la def, ça c'est intéressant quand il y a du debuff. En passif, il se donne un boost d'attaque de plus 80% lorsqu'il part en attaque spéciale. Donc également très très intéressant, c'est un très bon personnage, je le trouve vraiment complet. Au niveau des liens Super Saiyan, lignée royale qu'on retrouve pour toute la famille Vegeta. Guerrier doré, donc qui donne qui plus 1 et qui baisse la def de l'ennemi de moins 2000. Jugement serein, attaque plus 300. Le lien GT, donc qui plus 2. Et pareil au combat, qui plus 2. Donc également des très bons liens pour donner du ki. Avec 35 médailles, vous pourrez le dokann. Donc en leader, ça donne qui plus 2, PV, attaque et def, plus 30% pour le type tech et puissance. Donc si vous n'avez pas de leader de god tier et que vous avez ce perso là, vous pouvez le prendre en leader. Vous pouvez même faire une team mélange tech et puissance. Ensuite, il inflige des dégâts colossaux et diminue fortement la def. Donc il y a un petit boost au niveau de l'attaque spéciale. Et son passif également augmente, attaque plus 100% lors d'une attaque spé et il gagne aussi le lien combat acharné. Donc je le répète, excellent perso. Et enfin, troisième et dernier perso qui a son dokann via l'event. Le super baby 2. Donc lui, c'est le leader knocker du type intelligence. Son leader skill, c'est pour les alliés intelligence, attaque plus 30% pour chaque orbe intelligence obtenue. Il fait des dégâts colossaux et il baisse l'attaque de l'ennemi. Et en passif, il a attaque plus 70% si PV à 50% ou plus. Alors dommage pour cette restriction liée au PV. Mais vous allez voir qu'avec son dokann, ça s'améliore. Au niveau des liens, il n'a pas vitesse époustouflante qui marche très bien dans la team intelligence ou extrême intelligence. Bon après, il a ambition de conquête, attaque plus 15%. Transformation, donc restaure 5% des PV, ça c'est très très intéressant. Lâche qui plus 1, bon ça c'est moyen. Il a le lien GT donc qui plus 2. Donc il marche très bien avec San Shenron, le dragon free to play qui se farme dans l'event d'Omega Shenron en Z-hard du niveau 1. ND Saiyan qui plus 2, donc ça marche avec le Trunks Super Saiyan possédé de l'event story, la saga de baby, la conclusion. Et là le lien boss, attaque et def plus 25%, 6 PV en dessous de 80%. Un très très bon lien que beaucoup de méchants ont. Et avec 35 médailles, vous pourrez le dokann, donc son leader skill augmente. Attaque plus 33% pour le type intelligence à chaque sphère de ki, intelligence obtenue. Il fait toujours des dégâts colossaux et il baisse toujours l'attaque de l'ennemi. Et en passif, donc son passif est amélioré, attaque plus 100% et surprise, il peut parfois se transformer en golden osaru, un mode gorille activé si PV à 30% ou plus. Donc c'est un osaru et quand on est osaru, on est invincible et ça c'est vraiment cool. Et au niveau des liens, il gagne combat acharné, donc très très bon lien. Voilà, c'était tout pour la présentation des personnages, on va passer à la présentation de la team free to play. Voilà la team free to play que j'ai sélectionné pour pouvoir battre le Vegeta Super Saiyan 4 en leader. On prend le petit Gotenks échec B qui donne ki plus 3 sur le type tech, PV attaque et def plus 20%, donc c'est un mini gottière. C'est le super assaut du type tech qui se farme tous les mardis sur la globale avec les autres super assaut du même type. Ensuite j'ai pris le Papi Chun pour lui bloquer la SP et avec son petit boost d'attaque et def de 25% pour les alliés en passif, c'est intéressant également. J'ai ramené le Piccolo tech de chez Baba qui part en SP à partir de 9 ki ou plus et en plus il nous débuffe l'attaque de l'ennemi quand il lance une SP, lui vous pourrez l'obtenir avec 100 gemmes. Après j'ai pris un gros connure, le Goku LR, j'espère que vous l'avez. Profitez de l'event qui est encore en cours juste au 4 septembre pour le faire, vous avez encore une semaine pour le farmer. Après j'ai pris la Bulma tech de l'event des 200 millions de téléchargements, elle va nous régène, c'est une îleuse, 7777 PV par orbe arc-en-ciel récolté, c'est très très intéressant. En plus grâce à l'event on farme son potentiel à fond, donc vous pouvez la monter avec du critique et de l'esquive. Ça pourra servir et elle aura des très très bonnes stats. Ensuite j'ai pris le support Gohan Super Saiyan possédé GT, donc lui comme je l'ai dit c'est un support, il nous donne ki plus 3 et il nous augmente la def pour les alliés de plus 20% les alliés du type tech. Donc très très intéressant également, on va booster notre défense, ça va grandement servir. Et enfin donc l'ami leader, donc j'ai la chance là d'avoir un leader Gotenks SSJ3 maxé au niveau du potentiel. C'est extrêmement difficile de trouver des Gotenks ou des Buwan, quand vous faites des teams intelligents, vous pouvez partir en double Buwan. Ça devient de plus en plus difficile avec l'émergence des SSJ4 et du Broly LR. Surtout que là on est en période de tournoi, donc c'est encore plus difficile qu'à la coutume. Donc le Gotenks SSJ3 PV attaque et def plus 70% et ki plus 3 pour le type tech. En passif il se donne un bonus d'attaque de plus 120%, c'est juste ouf. C'est un monstre ce petit Gotenks, c'est un monstre en puissance. En item de soutien, on va partir avec le petit Shinzu qui croque sous la dent quand on veut ce régène. C'est parfait, ça fait plaisir. Le C8 qui nous régène à 70% mais qui nous donne un boost de défense de plus 50% pendant 2 tours. Donc ça on prend, ça fait plaisir aussi. Le Fantôme Portier pour souffler un tour et ne pas se faire cogner par le Begita. Et le Whis qui donne un boost de défense, donc réduction des dégâts de plus 40% pendant 2 tours. C'est très bien, on prend. Voilà, c'est parti. On va essayer d'aller rouler sur le Begita SSJ4, ça ne va pas être chose facile. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour nous soutenir. Et là on va essayer de récupérer un maximum de ki en espérant que ce soit notre ami Jackie Chun qui puisse en bénéficier pour partir plus facilement en spé et bloquer l'attaque spéciale de Begita pour éviter de s'en manger une à un ki. C'est mieux que pas du tout. Et je pense que ça s'arrêtera là vu qu'on n'a pas beaucoup de chance sur les chiffres du dé. On démarre, c'est parti. Donc vous pouvez également prendre dans votre team le Yamcha de chez Baba qui s'achète avec 200 gemmes. Il réduit l'attaque quand il part en spé, fortement l'attaque, c'est très intéressant. Malheureusement je ne l'ai pas, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Tic tac, tic tac, hop, on va les mettre ensemble. Et il me faudra juste deux sphères de ki pour qu'il puisse partir en spé à 11 ki. Ah non, je me suis trompé, j'ai mal compté. Bon, ce n'est pas grave. Il va nous faire un max de dégâts vu qu'il est maxé. Donc vous pouvez également ramener le Xenotrans qui a un bon boost d'attaque. Et qui a un excellent super assaut au personnage free to play. Donc vous pouvez le ramener, il vous aidera. Voilà, il attaque avec une sphère d'entrée de jeu. Dommage qu'on ne lui a pas fait un critique, on aurait peut-être qu'il one shot. Donc si vous avez pareil des temps que le Golden Freezer agit, vous le ramenez. Il va grandement vous aider ce perso. Est-ce qu'on a beaucoup de sphères arc-en-ciel ? On va mettre le coco au premier. On va faire tomber tout ça là. Et on va régénérer un peu. Ce ne sera pas suffisant. On va utiliser un petit C8 d'entrée de jeu. C'est dommage. Mais là, on n'a pas le choix. Vu qu'on s'est pris une praline dès le début et qu'on n'a pas eu de chance sur l'attaque sphère. Le critique 500 000. Ça, ça fait plaisir. Ça, j'aime quand tu me fais ça, Goku. Est-ce qu'on va le finir ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas de boost d'attaque, même s'il est sphère 10 ? Ça suffit. 46 000, ça suffit. C'est parfait. On passe à la phase 2. Un Vegeta Super Saiyan de type tech. C'est le Vegeta qui s'obtient OTB. Au niveau de ma rotation, je vais séparer les deux ozos parce que je veux absolument lui bloquer l'attaque spéciale. Et là, il me faut 3 ki. Donc là, c'est bon. On va pouvoir partir en sphère à 11 ki. Donc, je le rappelle, le Gotenks Super Saiyan 3 qui a 3 sphères différentes. Une sphère à 9 ki. Il fait des dégâillements. Une sphère à 11 ki où il fait des dégâillements et il se donne un boost d'attaque. Donc ça, c'est pas négligeable. C'est sa meilleure sphère. Ensuite, la sphère à 12 ki où il fait seulement des énormes dégâts. Mais il va réduire la défense de l'ennemi. Donc c'est aussi intéressant. Et il vaut mieux partir en sphère à 11 ki. Donc, il lui reste 2 barres de vie à ce petit Vegeta Super Saiyan. On va essayer d'en finir rapidement. Je vais mettre la Bulma en dernière position pour la mettre en rotation avec le... Non, je vais la laisser avec Goku. Il va partir en sphère normal. Là, on va pouvoir se régénérer avec les sphères de ki arc-en-ciel. Et le Piccolo, donc, comme je disais, qui part en sphère... Ah non, c'est même 8 ki. Il part en sphère à partir de... Non, je dis des conneries. C'est 9 ki. Je suis fatigué. C'est le TB, là. Ça me rend complètement ma boule. Non, si c'est ça. C'est bien le Wiki, pardon. Je dis une grosse connerie. Ça arrive. On va lui bloquer tout de suite la taxe P, même si on se prend des dégâts. Et Gotenks qui va le finir, je pense. On va à 19 000. Là, on le blobe, donc. Il ne va pas nous tuer, c'est bon. Et Gotenks qui va finir le boulot. Donc, il est pratique, ce... Ce Gotenks, parce que comme il part en sphère à partir de 9 ki... On ne peut plus facilement le faire partir en sphère, surtout qu'avec le Gotenks échec B, ensemble, ils se donnent du ki aussi. Donc, il suffira juste de prendre une ou deux boules pour attaquer. Est-ce que je la joue safe ? Et que j'utilise un fantôme portier. J'en suis où, là, au niveau des ki. Je pourrais faire partir le papi. Si je fais baisser les... Je vais utiliser un Whis. Hop, on utilise un Whis. Parce que la Bulma va nous régénérer. Je ne vais pas faire partir le Goku et l'air en sphère. Je vais garder ces petits ki-là pour... Pour le papi. J'ai fait n'importe quoi. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Hop, on va utiliser un Senzu. On va lui bloquer l'aspect. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est parfait. Hop. J'espère qu'il soit crit. Parce que là... Oh, qui part en sphère direct ? Ça, c'est la poisse, les amis. C'est vraiment la poisse. Le seum de l'espace. Se prendre une sphère juste avant de le bloquer. Ce n'est pas humain. Franchement, ce n'est pas humain. Crit. Fais-moi un petit million de dégâts pour se venger. Parce que ça le mérite. Oh, il part en double sphère. Oh, super. Ça, c'est cool. En tout, on doit rafficher un peu plus de 800 000 de dégâts. Donc, c'est parfait. On va utiliser un fantôme. Pour passer un tour. Je sais qu'on lui avait bloqué l'aspect. Mais je n'ai pas envie de me faire cogner. Et la Bulma va revenir seulement au prochain tour pour nous régène. On va en profiter pour faire cogner Goku. Il va bosser un peu. Est-ce que j'ai des sphères de qui arc-en-ciel là qui se baladent un peu partout ? Le Genki-Dama. 300 000. C'est vraiment pas mal. Voilà. Pas beaucoup de dégâts. Mais c'est un support. C'est normal. Donc, là, Jackie Chun et Bulma se donnent du ki. Donc, ça aide Jackie Chun à partir plus facilement en sphère. Alors, comment je m'organise ? Qu'est-ce que je fais comme ça ? Il faut 5 ki. Là, il y aura trop de ki. 2, 4, 6, 7. Je ne peux pas lui infiger beaucoup de dégâts. Sauf si il crit. Je ne pense pas que je vais le finir. Le but, c'est de finir. Vous voyez, elle est comme ça. Tant pis. On va le bloquer. Il attaque 3 fois, je crois. Il attaque 3 fois. Là, c'est compliqué, là, les amis. Honnêtement, il me faut 3 boules de ki, au moins. 1, 2, 3, 4, 2, 5. C'est parfait. Voilà. On va passer tout près du KO, là. On prend des risques. Oh, la Bulma, elle est opée, là. Vraiment opée, Bulma. Voilà. Gotenks qui ont fini. Et on passe à la dernière phase. Le Vegeta Super Saiyan 4. Donc là, ça va faire mal, les amis. Là, il ne faut pas se louper. Il faut bien faire attention à sa barre de vie. Vous voyez, il attaque. 1, 2, 3 fois, là-bas, au bout. Donc, on va utiliser un Phantom Portier d'entrée de jeu. Surtout que le Gotenks ne reviendra que dans 2 tours. Donc là, on va faire partir le Goku en spé. Tout le monde devrait partir en spé, normalement. On en a tout le monde, non. Ah si, peut-être. Est-ce qu'on a des Orbes ? Arc-en-ciel, on en a là-bas. Parce que là, ça va piquer. Là, il peut une one-shot direct. Surtout qu'on a seulement... On n'a même pas 144 PV. Donc, ça peut aller très, très vite. Déjà, ils sont flouqués. Donc, ça va nous aider. Genre, bien aimé. On va partir en mode Do-Kan. Bon, ça ne sera pas sur un perso très intéressant. On va utiliser un petit C8. On sera le Whis pour le prochain tour. S'il me fait une spé d'entrée de jeu, je craque. Non, c'est bon. Là, il ne faut pas se couper. Voilà. Un petit Perfait. Il ne fera pas beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais ça va nous permettre de nous régêner un peu. Parce que plus on fait des dégâts en mode Do-Kan, et plus on peut être gêne. Donc, à combien il va taper ? Il tape sur Bulma. Il tape seulement à 54. C'est vrai qu'il y a le boost du C8, là. Pendant deux toits. Voilà. Là, ça devient intéressant. On a notre Gotenks. Un, deux, trois. J'aurais voulu cinq ki. Bon, c'est pas grave. On va prendre celle-ci. Un, deux, trois, quatre. Comme ça. Le Goku est l'air. Il part. On se paie. Et on va débuff son attaque aussi. Donc là, je rappelle, on ne peut pas stun le Vegeta Super Saiyan 4. Que ce soit l'event du Vegeta Super Saiyan 4 ou du Goku Super Saiyan 4. Quand ils sont sous leur forme Super Saiyan 4, on ne peut pas les stun. Donc ça complique quand même le combat. Donc, il ne reste plus qu'à bloquer l'aspect, ramener des tanks, comme je l'ai fait. Là, le Piccolo de chez Baba, il a un boost de défense quand il est sur le type fort. Donc là, c'est le cas avec le type agilité. Bon, ben, on va continuer. On va bloquer l'aspect, il faudrait trois boules de ki. C'est dommage, je suis obligé de prendre les sphères de ki arc-en-ciel qui sont là-haut. Tant pis. Je vais en prendre une qui est là, déjà. Là, on n'a plus de boost d'attaque. Il me reste deux barres de vie. Je vais utiliser un petit Whis. Pour réduire un maximum les dégâts qu'il va me faire. On ne prend pas de risques. C'est inutile de prendre des risques, arriver à ce stade du combat. Ce serait dommage de perdre. Bon, c'est blindé en défense. Donc là, on craint plus rien. On lui a bloqué l'aspect. Donc, on va essayer d'en finir à ce tour-là. Ça serait vraiment fun. Là, deux boules de ki, elles sont là. Le Goku et l'air, il va se gaver également en SP ultime. Là, ça va faire très très mal sur ce tour-là. On peut en finir. On peut le finir sur ce tour-là, les amis. Allez, on y croit. Le Gotenks fait-nous un petit crit. Là, ça serait le bienvenu. Le bien placé. Il serait bien placé, celui-là. Ah mince. 534 000. Il aurait pu le terminer. Mais, honneur au Goku et l'air. Voilà, c'est lui le boss. C'est qui ? C'est Goku. Et on a terminé. Voilà. On a passé l'event. Bon, c'était chaud. Je ne vous le cache pas. Vous l'avez vu. Il nous reste un item de soin. Mais ça passe à l'esblaze quand même. Avec les bons persos, on peut tout faire. C'est ça qu'il faut retenir avec l'event. Avec les bons persos, on peut tout faire. C'est magique. Donc, voilà. Les 7 médailles de l'event du Vegeta Super Saiyan 4. Donc, je le rappelle. 77 médailles pour Dohkan, le SSJ-4 Vegeta. 35 médailles pour le Trunks Super Saiyan Puissance. Et 35 médailles également pour le Super Baby 2. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour nous soutenir. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page Facebook, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Rejoignez-nous pour partager ensemble notre passion autour de Dohkan Battle. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guides free to play ou vidéos invocations. Le couleur arrive prochainement sur la globale. Je ferai une petite vidéo invocation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et pour ne pas rater nos prochaines vidéos, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît là au centre de l'écran. Et vous aurez également à gauche et à droite les playlists de nos events Dohkan free to play et les playlists des invocations. Bon jeu et bon courage pour farm vos médailles. Salut les Saiyans ! Sous-titrage ST' 501